Tout le monde a prié pour que Dieu nous donne un président qui va aider la Guinée. Si Dieu nous donne ce président et qu'il y ait des gens qui ne veulent pas rester derrière, ils sont en contradiction avec qui ? Depuis que le président Alpha Konde est élu, est-ce qu'il a dit que les préfectures ou les sous-préfectures qui n'ont pas voté pour moi, leurs femmes doivent payer et les autres non ? Leurs enfants ne doivent pas aller à l'école et ceux qui ont voté pour moi, les enfants vont aller à l'école. Il n'a fait aucune discrimination. Toutes les mesures qui ont été prises pour les producteurs, pour les femmes, pour les enfants, ont été des mesures générales pour tous les Guinéens. Les résultats jusqu'à présent sont disponibles. On peut toujours regarder pour dire pour telle localité, on ne veut pas faire de faveur parce qu'ils n'ont pas voté pour moi. Nous, les résultats existent jusque maintenant. On ne veut pas comprendre qu'on a intérêt à travailler pour le pouvoir. Parce que tout de suite, le député l'a dit, la route entre Kindia et Télémyli, ça fait combien d'heures ? Même pour venir à Madinagyan ici, on a mis plus de deux heures. Pour un pays aussi riche comme la Guinée, c'est comme une malédiction. Tout simplement parce que chaque fois qu'il y a un président, la plupart des personnes sont à l'opposition. On prie pour que le président échoue. Et quand le président échoue, qui souffre ? Ce n'est pas la population. Les législatives. Ceux qui n'ont pas compris la leçon comprennent enfin. Tous pour le développement de la Guinée. Le pouvoir déjà, on annonçait beaucoup de choses pour les Guinéens. Les législatives, c'est pour la population. Parce que le professeur, lui, il est déjà président de la République. Si nous ne votons pas pour la mouvance, toutes les promesses qu'il a faites pour la population, il ne peut pas. Parce que quand il dit à gauche, l'Assemblée dira à droite. Ça, ça profite à qui ? En tout cas, pas pour nous les pauvres. Je voudrais que tous les Guinéens essaient de comprendre et acceptent que nous, les souffrances que nous avons endurées, que nos enfants n'endurent plus les mêmes souffrances. Que l'on accepte de se donner les mains pour enfin développer notre pays. Arrêtez d'écouter ceux qui nous divisent. Donnons-nous les mains pour avancer. Un pays qui est aussi riche, c'est comme si c'était une malédiction pour la Guinée. Malgré toutes les prières que vous formulez, regardez nos routes, regardez nos maisons, regardez ce que nous mangeons, regardez comment on se soigne. Grâce à Amso So, aujourd'hui, vous, vous avez ce centre de santé. Ça signifie que vos bénédictions, quelque part, ont été exaucées. Parce que si tu vois que ton enfant vient, au-delà de tous ses problèmes, vient réaliser quelque chose comme ça, c'est qu'il est béni. Et la bénédiction, là, c'est vous. C'est vous qui avez prié pour que vos enfants réussissent. Aujourd'hui, voici un des résultats. Nous le félicitons et nous demandons aux autres ressortissants de faire comme lui. Et nous, en tant qu'autorité, ce qu'on peut faire, c'est les doléances qui ont été posées ici. Nous prenons l'engagement d'être aux côtés des ressortissants pour que tous les problèmes qui ne sont pas encore résolus en matière de personnel, en matière d'équipement, que l'on puisse ensemble trouver ces solutions. Une fois encore, merci de l'accueil. On s'excusent parce qu'on a duré sans venir. Il y avait également une autre cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...